Bras zéro et café chaud au pied de la Banque Nationale de Belgique, boulevard impératrice. Lieu hautement symbolique, choisi par des travailleurs échaudés par les dernières déclarations du gouverneur de la Banque Nationale, Luc Kuhn. Ce qu'il a sorti en disant, voilà, quatre banques en Belgique suffisent, pour nous c'est aussi quelque chose qui est terrible. Imaginons que ça arrive au niveau de l'emploi, c'est catastrophique. Au niveau belge, mais également au niveau bruxellois, puisque la plupart des entreprises du secteur bancaire ont leur siège ici à Bruxelles. Un peu plus bas, les drapeaux de Beaux-Arts sont en berne. Quelques travailleurs empêchent l'accès à l'institution culturelle. Nous allons avoir dans les mois qui viennent de graves difficultés à maintenir l'activité à son niveau actuel, voire certainement à développer d'autres activités, alors qu'on sait que la culture est créatrice de richesses dans nos économies. Et donc nous ne comprenons absolument pas comment on peut avoir un manque de vision aussi absolu dans ce domaine. L'un des plus gros employeurs de la capitale est lui aussi à l'arrêt. A Forêt, ouvriers comme employés d'Audi Brussels ont tous débrayé sans hésiter. Les conditions de travail, de pension ou autre, la flexibilité, tout ça, ça concerne tout le monde. Qui que ce soit, marchand, non marchand, métal et ainsi de suite, c'est un combat de travailleurs qui défendent leurs droits acquis depuis longtemps. Et je pense qu'après ce qui s'est passé maintenant, si on ne fait pas quelque chose pour protéger ce qui a été acquis, au moins, au-delà de la table, la concertation qui est le plus important, on ne fera jamais rien. Dans ma carrière de 35 ans comme délégué principal ici à Audi, je n'ai jamais vu ça. Il y a toujours une concertation et à la fin, on doit quand même mettre tout de la table. Le message est clair, sans dialogue entre syndicats et gouvernement fédéral, cette journée de grève nationale n'est en fait qu'un début.